Alors, on va commencer cette pratique assis sur une chaise. Je vais utiliser une brique en pouce pour placer entre les genoux. Vous pouvez utiliser une banne lorsque vous allez à la maison pour pouvoir serrer vos genoux contre la brique, les orteils légèrement vers l'intérieur, pressez bien les pieds dans le sol, les talons sous les genoux, serrez la brique avec vos genoux et d'abord ramenez les mains derrière la chaise et vous attrapez le plateau. Vous ajustez pour avoir la tête au-dessus du bassin, donc on se penche bien en avant et en arrière. On va soulever avec les mains, soulever le plateau de la chaise en serrant bien la brique avec les genoux, donc sans pousser le ventre en avant, vous avez bien du poids sur vos officiers. Élargissez vos clavicules, ramenez devant vos épaules bien vers l'arrière, mettez un peu plus de poids sur le tranchant de vos petits doigts, soulevez le plateau, respirez, observez l'espace que vous libérez dans le loup de la poitrine, la tête bien droite, le sommet du crâne vers le plafond. Et expirez, relâchez, relâchez vos bras, amenez les bras le long du corps, roulez vos bras vers l'extérieur et en inspirant, pressez vos pieds, serrez la brique, soulevez vos bras vers le plafond, expirez, tournez vos pouces de main vers l'extérieur et relâchez vos bras. On va faire ça plusieurs fois. Poussez bien vos talons, serrez la brique avec vos genoux, inspirez, tournez vos bras, soulevez vos bras, soulevez les côtes, soulevez le dos. Expirez, main vers l'extérieur, relâchez bien vos épaules quand vous relâchez les bras, encore, inspirez, soulevez la poitrine, soulevez le dos, expirez, relâchez bien vos épaules, la tête droite, ne poussez pas le ventre, encore, inspirez, créez de l'espace entre vos côtes, soulevez bien les deux bords du buste, expirez, une dernière fois, inspirez, grandissez-vous, expirez à la hauteur des côtes quand vous relâchez vos bras. Puis on va aller un petit peu sur le côté dont j'ai placé les briques hautes, d'abord de chaque côté de la chaise, inspirez, soulevez votre bras gauche vers la plafond, et expirez, penchez-vous sur le côté droit et ramenez le bout des doigts de votre main droite sur la brique haute. Vous l'enfoncez dans le sol, vous poussez avec la main dans le sol, vous serrez bien la brique avec vos genoux, gardez du poids sur leur cétier gauche et vous étirez votre bras gauche pour bien étirer vos côtes gauches. Encore, poussez la brique dans le sol, tirez avec le bras gauche, allongez tout le flan gauche à partir de la tête, expirez, relâchez. Encore, on va changer de côté, inspirez, soulevez le bras droit, soulevez tout le flan droit, expirez, placez le bout des doigts sur la brique, le bout des doigts de votre main gauche, poussez la boncelle, tirez bien avec le bras droit, allongez tout le flan droit, laissez pas votre fesse droite se soulever, ancrez-la bien sur la chaise. Quelques respirations, encore, allongez la taille, allongez le côte droit, ouvrez votre aisselle, inspirez et expirez, relâchez. On va faire une deuxième fois, si vous pouvez, vous allez éloigner un petit peu les briques de la chaise pour créer un peu plus d'espace, ça va nous obliger à descendre davantage vers le sol. Donc, inspirez vers le plafond, expirez, la main qui enfonce la brique dans le sol et vous tirez fort avec votre bras gauche, allongez bien les côtes gauches, ouvrez la patrie, vous pouvez tourner la tête, regardez par l'intérieur du bras. Mettez comme une respiration profonde, inspirez, expirez, inspirez, bras droit, expirez, descendez sur le côté gauche, poussez la brique dans le sol, ne laissez pas votre fesse droite devenir légère, gardez le bras supérieur et le nez, votre oreille, ne laissez pas passer devant le visage et ouvrez, ouvrez les côtes droites, ne bloquez pas le saut, respirez calmement, inspirez, remontez et expirez, relâchez, observez bien l'espace que vous créez dans la cage thoracique, on veut de nouveau ramener les mains dans la chaise, bien ouvrez la poitrine en serrant la brique, et voilà, on va aller un peu en torsion maintenant, donc en inspirant, ramenez vos bras parallèles et soulevez vos bras vers le plafond, serrez bien la brique quand vous faites ça entre vos genoux, tirez dans vos bras, ramenez vos bras dans l'alignement de vos oreilles et soulevez tout le dos, puis expirez, commencez à tourner vers la droite en serrant fort le genou droit dans le genou gauche, ne laissez pas vos genoux se décaler, tirez vers le plafond, tournez bien vers la droite, respirez bien, tournez avec le ventre, tournez dans les côtes, inspirez vers le plafond, expirez, relâchez vos bras, donc avec votre main arrière vous attrapez le plateau de la chaise et avec votre main gauche, tirez la cuisse droite vers la gauche, inspirez, grandissez-vous et expirez, tournez, tournez le ventre, tournez les côtes vers la droite en bas, inspirez, montez, gardez votre tête bien alignée avec le centre du bassin et expirez, tournez, maintenant on va lâcher les mains, quand on lâche les mains, on va chercher à garder la même amplitude dans la torsion, donc sans revenir de face, tournez toujours bien vers la droite, vous lâchez vos mains et vous engagez fort le ventre, vous continuez à serrer votre genou droit dans votre genou gauche et vous tournez bien vers la droite, encore avec le souffle, on respire, on tourne un peu plus, replacez vos mains, peut-être tournez un peu plus loin encore, déplacez un peu votre main arrière et derrière votre fesse gauche, tournez davantage vers la droite et de nouveau sans les mains, parce que vous pouvez maintenir l'amplitude de la torsion, tournez bien sans bloquer la respiration et relâchez, revenez de face, on va faire la même chose de l'autre côté, inspirez, soulevez vos bras, pressez vos pieds, serrez l'abri, soulevez tout le dos, ramons vos mains derrière vos oreilles, expirez, commencez à tourner vers la gauche en serrant fort le genou gauche contre le genou droit, tournez à partir du vent, à partir de la taille, encore inspirez vers l'eau et expirez, relâchez vos mains, vous ramenez votre main droite à l'extérieur de votre cuisse gauche et vous attrapez sous le plateau de la chaise à l'arrière, puis inspirez, montez, expirez, tournez, utilisez pour l'instant le levier des bras, tirez fort la cuisse gauche vers la droite avec votre main droite et vous ouvrez bien votre épaule gauche à l'arrière. Et puis sans les mains, parce qu'on peut maintenir la même amplitude dans la torsion, toujours en poussant, en serrant le genou gauche vers la droite, tournez bien en engageant les muscles du ventre et puis replacez vos mains, tournez un peu plus, déplacez la main gauche derrière votre fesse droite, tirez fort avec votre main droite, tournez davantage, grandissez-vous et lâchez, cherchez à garder de nouveau la tension, l'amplitude du mouvement de tension vers la gauche sans les mains, ne bloquez pas le souffle et expirez, revenez de face, relâchez bien vos épaules et observez encore une fois vos sensations quand vous lâchez l'effort musculaire de la posture, puis inspirez, tirez vos bras vers le plafond, expirez, pivotez vers la droite, toujours en serrant le genou droit dans le genou gauche, inspirez vers le haut et expirez, placez vos mains, quelques respirations de nouveau, vous vous aidez avec vos bras pour bien tourner vers la droite et maintenant on va maintenir l'amplitude du mouvement de tension vers la droite, on va ramener les mains derrière la tête, croisez les mains à la racine des doigts, placez vos mains derrière la base du crâne, vous savez comment les mains ont tendance à pousser la tête, poussez votre tête plutôt contre vos mains, c'est la tête qui pousse contre les mains, écartez vos coudes, tournez bien vers la droite, donc on va garder ce mouvement de tension vers la droite et puis alternativement on va descendre le cou de gauche, le genou gauche, et bien levez le cou de droit, puis bien levez le cou de gauche vers le plafond, continuez à pivoter vers la droite, quand vous faites ces mouvements vers le sol et vers le plafond avec le cou de gauche, donc quand vous descendez le cou de gauche vers le sol, quand vous levez le cou de droit, ouvrez bien les coudes droites, puis en levant le cou de gauche, ouvrez les coudes gauche, encore une fois, revenez de face, replacez vos mains et observez comment peut-être vous avez gagné un peu d'espace, vous pouvez tourner davantage à la droite grâce à cette élasticité qu'on a créé dans les côtes avec ces mouvements d'accordéon, tournez davantage et relâchez de l'autre côté, inspirez, tirez bien vos bras, serrez la brique, expirez, tournez à partir du ventre, tournez vers la gauche, inspirez vers le plafond et expirez, relâchez vos bras, donc d'abord installez le mouvement torsion vers la gauche en vous aidant de vos bras, puis gardez le mouvement torsion vers la gauche, main derrière la tête, poussez la tête contre vos mains, écartez bien vos coudes, continuez à bien tourner vers la gauche, expirez, le cou de droit vers le genou droit, le cou de gauche bien levé, inspirez, le cou de droit vers le plafond, expirez, descendez, ouvrez bien les coudes gauches, inspirez, remontez, vous allez créer de l'espace dans les coudes droites, encore une fois, avec le souffle, puis vous tournez vers la droite, poussez bien la tête contre vos mains, relâchez vos mains, utilisez vos bras pour tourner peut-être davantage, observez de nouveau de ce côté comment vous avez créé l'espace pour tourner un petit peu plus loin, expirez, revenez de face, et relâchez vos bras, les mains derrière la chaise, les clavicules larges, les épaules basses, la tête bien droite, serrez la brique, et laissez votre respiration se calmer complètement. Et puis vous revenez, vous posez la brique en haut sur le sol, vous avancez bien à l'avant de votre chaise, on est assis comme si on allait presque tomber de la chaise, et vous reculez vos pieds vers l'arrière, jusqu'à ce que les talons aient du mal à se poser au sol, on refait vos catasins, donc les talons sont au sol, mais tout juste au sol, vous reculez le plus possible vos pieds vers la chaise, tout en vous asseyant à l'extrémité du plateau, puis inspirez, étirez vos bras vers le plafond, gardez bien du poids dans vos talons, inspirez, expirez, décollez les fesses de quelques centimètres, ne basculez pas vers l'avant, gardez bien les cuisses près du sol, pliez vos jambes, étirez en même temps vos bras vers le haut et vers l'arrière, mais ne laissez pas vos genoux moucher vers l'intérieur, soulevez les bras, soulevez le buste, appuyez dans mes talons, genoux vers l'arrière, quelques respirations, puis vous revenez vous asseoir et vous relâchez vos bras, et vous ramenez vos pieds sous vos genoux, les mains derrière le plateau, desserrez bien dans vos épaules, en descendant vos épaules, ouvrez la poitrine en élargissant vos clavicules, laissez la nuque s'allonger vers le plafond, et revenez. On va faire un petit pas de marche à la première sac, on va simplifier, en utilisant une brique, donc d'abord sur la chaise, vous placez votre pied droit sur le côté de la chaise, la jambe va pliée, et vous tendez votre jambe rouge ici. Donc vous ajustez pour avoir le talon droit sous le genou droit, et on va placer une brique à l'intérieur de la chaise droite. Vous avez à peu près le talon droit aligné avec le milieu du pied gauche. On va commencer avec la brique haut, donc j'enfonce la brique dans le sol avec la main droite, et je vais pousser avec mon bras droit, contre le genou droit, pour bien ouvrir le genou droit vers la main. Avec le bras gauche, je peux passer la main derrière le dossier de la chaise, et je tire le dossier vers moi, pour bien ouvrir l'épaule gauche et la poitrine gauche là-bas. La jambe arrière est tendue, vous pressez bien le pied gauche en sol, vous pressez le talon droit, vous poussez le bras droit contre le genou droit, et vous tirez la chaise vers vous avec le bras gauche. Vous tirez bien votre buste vers l'avant, et tournez, ramenez votre poitrine droite vers l'avant, et votre poitrine gauche vers le plafond. Respirez, revenez, changez. Donc la jambe gauche pliée, pour ce petit parjapon à 5 simplifié, la brique à l'intérieur du talon gauche. La jambe droite bien tendue à l'arrière, vous poussez la brique dans le sol, et vous commencez à vous appuyer avec le bras gauche contre le genou gauche. La main droite passe derrière le dossier si possible, sinon vous trouvez une prise plus facile pour vous. Et vous poussez le bras gauche dans le genou gauche, et pour tourner davantage, tirez avec votre main droite le dossier vers l'avant, et ouvrez votre épaule droite vers l'arrière. Épaules gauche vers l'arrière, poitrine gauche vers l'avant, poitrine droite vers le plafond. Vous pouvez regarder par-delà l'épaule droite, respirez bien, allongez votre flan, allongez votre colonne vers la gauche, et tournez davantage. Revenez. On va refaire, vous pouvez bien sûr refaire avec la même hauteur de bric, et si cette posture vient un petit peu plus facilement, on va chercher à descendre un peu plus près du sol. Toujours le genou au-dessus du talon, droit, et la jambe arrière bien tendue. Vous pressez le tranchant extérieur de votre pied gauche en sol, toute la jambe gauche bien tendue. Enfoncez la brigue en sol avec votre main droite, poussez le genou droit vers l'arrière, épaule droite vers l'arrière, poitrine droite vers l'avant. Puis avec votre main gauche de nouveau, vous tirez la chaise, et vous allez vers l'arrière. Allez vers l'arrière avec le haut du dos, allez vers l'arrière avec l'épaule gauche, et regardez votre affaire le plafond. Respirez bien, expirez, relâchez, changez de direction. Soit vous refaites avec la rigue haute, soit vous pouvez vous rapprocher un peu plus du sol. Pressez fort le tranchant extérieur de votre pied droit dans le sol, poussez la rigue dans le sol avec votre main gauche, poussez le genou gauche vers l'arrière, amenez votre poitrine gauche vers l'avant, tirez avec votre bras droit le dossier de la chaise vers vous pour ouvrir votre épaule droite bien vers l'arrière. Voilà, inspirez, allongez la tête loin du bassin, tirez la colonne vers la gauche, et expirez, tournez, prenez bien votre poitrine droite en avant, votre poitrine gauche en avant, pardon, et votre poitrine droite vers l'arrière. Allez faire l'arrière avec le dos, avec les épaules, respirez. Sur une expiration, relâchez, et revenez, revenez et vous asseoir sur la chaise. Alors, pour la suite de cette pratique, vous allez tourner la chaise en l'autre direction, et vous asseoir un califourchon sur la chaise. On va utiliser une sangle. Donc, les pieds sont écartés, les talons sous les genoux. Vous avancez le plus possible le bassin, si vous pouvez, vous avez un grand écartement des cuissins, les jambes pliées, genoux sur les talons. Et puis, on va utiliser la sangle que vous placez d'abord autour du dossier de la chaise, d'abord du côté gauche, du côté gauche d'abord de la chaise. On va tourner là-bas vers la droite. Poussez bien vos pieds dans le sol, grandissez-vous, inspirez, étirez vos bras vers le plafond. Mettez du poids dans vos os fessiers, tirez bien dans vos bras, soulevez votre dos, expirez, tournez à partir du ventre, tournez vers la droite, tournez bien. Inspirez vers l'eau, expirez, relâchez vos bras, relâchez vos épaules, et vous allez attraper avec la main arrière la sangle. Donc, vous pouvez vous aider de votre main gauche pour attraper la ceinture avec votre main droite, aussi longue que vous voulez. Et puis, avec votre bras gauche, vous tirez le dossier de la chaise vers vous. Gardez bien la tête au-dessus du centre du bassin, descendez vos épaules, inspirez, grandissez-vous, et expirez, tournez vers la droite. Quand vous tournez vers la droite, utilisez vos bras, donc tirez la chaise vers vous, et utilisez la main arrière, tirez la ceinture, et en tirant la ceinture avec votre main droite, ouvrez bien votre épaule droite. Donc, inspirez, soulevez la colonne vers le plafond, et expirez, tournez un peu plus vers la droite. Gardez bien votre bassin de face, c'est-à-dire vous poussez votre cuisse droite contre la chaise quand vous pivotez vers la droite. Inspirez, montez, expirez, tournez un peu plus. Si ça vient facilement, et que vous vous rapprochez de la chaise, vous pouvez même, si c'est très facile pour vous, attraper directement le dossier, à condition de ne pas rester penché en avant, de bien garder l'axe vertical de la colonne. Inspirez, montez, expirez, tournez vers la droite, en poussant fort votre cuisse droite contre la chaise quand vous pivotez. Sur une expiration, relâchez la tension. Donc, on va placer la ceinture de l'autre côté. L'ouverture des épaules peut être assez différente, donc la longueur de la ceinture va peut-être être un petit peu différente de ce deuxième côté. Inspirez, poussez vos talons dans le sol, pressez vos fesses sur la brille, soulevez les bras, soulevez le dos, expirez, tournez vers la gauche, on est avec les muscles du ventre, inspirez, grandissez-vous, et expirez, relâchez vos bras. Vous allez attraper la ceinture, vous pouvez vous aider de l'autre main, ici, plus ou moins près de la chaise, mais ce qui est important, c'est de rester vertical avec la colonne, la tête au-dessus du bassin. Inspirez, montez le buste, expirez, tournez, tirez la chaise vers vous avec votre bras droit et tirez fort à l'arrière avec la main gauche pour bien ouvrir votre épaule gauche loin vers l'arrière. Vous savez comment ça cuisse, ici, gauche, elle a tendance à s'éloigner de la chaise, il faut la garder pressée contre la chaise. Inspirez, montez, expirez, tournez, sans bloquer le souple, en utilisant le souple, tournez bien. Si ça vient plus facilement, vous vous rapprochez de la chaise, peut-être pour certains, vous pourrez saisir le dossier, si on se penche un peu pour l'attraper, on doit pouvoir ensuite se revresser. Inspirez, grandissez et expirez, pivotez bien avec la poitrine face à votre jambe gauche. Puis en expirant, libérez la tension et relâchez. On va continuer debout. Je n'utilise plus la sangle. Vous allez vous étirer face à la chaise en 2 minutes à la sangle. Vous pouvez écarter les pieds autant que vous le souhaitez, je prends la largeur du tapis. J'aligne les tranchants externes des pieds avec les bords du tapis. Tendez bien vos jambes. Inspirez, étirez vos bras vers le plafond. Tendez vos jambes. Soulevez votre dos. Et en expirant, gardez vos jambes tendues. Étirez-vous vers l'avant. Le dos reste droit. Et on va placer les poignets. On ajuste la hauteur de la chaise, les poignets sur le dossier de la chaise. Enfoncez bien la chaise dans le sol. Montez vos jambes vers le plafond. Inspirez, tendez vos jambes. Levez vos officiers. Poussez la chaise dans le sol. Expirez, rentrez le dos dans le dos. Absorbez le dos. Absorbez les côtes du dos. Absorbez le milieu du dos. Inspirez, tendez vos jambes. Poussez la chaise dans le sol. Soulevez la poitrine. Expirez, ramenez le dos dans le dos. Tirez bien votre dos. Poussez bien devant vos cuisses à l'arrière. Et allongez votre colonne vers l'avant. Puis, inspirez, revenez. Étirez vos bras vers le plafond. Expirez, relâchez vos bras vers le sol. Prenez bien vos épaules vers l'arrière et vers le sol. Tournez la chaise face à vous. Et vous allez placer votre pied droit sur la chaise. Vous avez votre jambe gauche à peu près verticale. Les deux pieds face à la chaise. Le genou droit au-dessus du talon droit. Serrez bien dans vos hanches. Tendez la jambe gauche. Tendez la jambe portante. Inspirez, étirez le bras gauche vers le plafond. Expirez, commencez à tourner vers la droite. Gardez votre cuisse droite comme elle est. C'est-à-dire que vous serrez un peu la cuisse vers le ventre. En même temps, vous roulez le ventre vers la cuisse. Inspirez, soulevez bien les côtes gauche. Et expirez, ramenez la main gauche à l'extérieur de votre cuisse droite. On va garder la main arrière ici sur le sacrum. Et on va pivoter comme ça en s'aidant du levier des bras. Inspirez, grandissez-vous. Tendez la jambe. Soulevez la colonne. Expirez, tirez la cuisse vers vous avec votre main. Et roulez le ventre au-dessus de la cuisse droite. Encore, inspirez, montez. Expirez, tournez, ouvrez bien votre épaule droite vers l'arrière. Et tournez face à votre cuisse droite. Sur une expiration, relâchez. Et vous changez de direction. Vous amenez votre pied gauche sur la chaise. Le talon sous le genou. Tendez bien votre jambe droite. Grandissez-vous. Inspirez, levez le bras droit vers le plafond. Soulevez les côtes droite. Et expirez, commencez à tourner vers la gauche. Tournez le ventre vers la gauche. Tournez les côtes vers la gauche. Serrez en même temps votre cuisse vers l'intérieur. Ne laissez pas le genou se désaligner. Gardez le genou dans l'alignement de la hanche gauche. Et tournez bien vers la gauche. Inspirez, montez. Expirez. Ramenez la main à l'extérieur de la cuisse. La main arrière sur le sac. Inspirez, grand, vissez. Expirez, tournez. Tirez fort la cuisse vers vous avec votre main. Roulez le ventre vers la cuisse. Et tournez. Tournez bien la poitrine droite vers l'avant. La poitrine gauche vers l'arrière. Quelques respirations. Et vous relâchez. Reveillez face à la chaise. Tournez la chaise en l'autre direction. On va appuyer nos mains sur le haut du dossier pour un petit pourvot à nasa. Donc j'écarte bien les pieds et les orteils. Tournez vers l'intérieur. Regardez les pieds à la largeur du tapis. Ou selon votre taille. Vous pouvez être un petit peu plus en avant de la chaise si vous êtes plus grand. Un petit peu plus près si vous êtes plus petit. Et on va voir qu'on pourra aller un peu plus loin vers l'avant ensuite pour tout le monde. Mais d'abord, on commence très avec la chaise. Les jambes bien tendues. Les orteils vers l'intérieur. Et en inspirant, vous poussez la chaise en sol. Quand vous poussez la chaise en sol, vous savez comment ça donne la hauteur à votre dos. Les côtes du dos qui montent. Le ventre qui s'étire vers la poitrine. Les épaules à l'arrière. Vous soulevez bien la poitrine vers le plafond. En enfonçant la chaise en sol avec vous. On va expirer. On peut aller un petit peu plus loin. Donc les pieds plus loin de la chaise. On continue à bien tourner les orteils vers l'intérieur. Tendez vos jambes. Poussez votre bassin le plus vers l'avant. Mais surtout, enfoncez la chaise dans le sol avec vos mains. Et je suis sur le bout de mes doigts. Mes clavicules larges. Les épaules vers l'arrière. J'engage les muscles fessiers vers l'avant. Et en poussant la chaise dans le sol. J'étire le vent vers la poitrine. Et je soulève les côtes du dos vers le plafond. Je soulève la poitrine vers le plafond. Vous pouvez regarder un peu plus vers le plafond. Et en expirant, rapprochez-vous de la chaise. Et relâchez la posture. Puis on va se réétirer vers l'avant. Tournez la chaise vers vous. On va donc gâcher un sable un petit peu simplifié. Les mains sont sur les coins du plateau de la chaise. J'en prends les coins ici. Les doigts tournés vers l'extérieur. Reculez bien avec vos pieds. Les ardeilles à l'intérieur. Poussez la chaise dans le sol. Regardez vers vos mains si la nuque le permet. Ou regardez sous vos yeux. En poussant la chaise loin de vous avec vos bras. Étirez vos bras. Étirez le dos. En poussant avec vos bras la chaise loin de vous. En poussant avec vos cuisses vers l'arrière. Créez la longueur dans la colonne. Allongez la colonne d'une façon symétrique. Respirez bien. Gardez les oreilles entre vos bras. Regardez sous vos yeux. Encore une respiration profonde. Puis, inspirez. Marchez vers la chaise. Et revenez. Observez toujours l'effet de ces postures au retour. L'espace que vous créez dans les côtes, dans la colonne. La manière dont la respiration devient plus profonde. On va terminer allongée. On va prendre une petite couverture pour la nuque. Et sous-parle Bada Konasan. Avec les pieds sur la chaise. Je m'ajuste. De façon à avoir les orteils qui crochetent ici les points de la chaise. Et je vais ajuster la couverture au ras des épaules. Maniflons les bras bien roulés vers l'extérieur. Les pontes de main ouvertes vers le plafond. Donc, une fois que j'ai utilisé la chaise pour placer mes pieds. Je peux relâcher mes pieds, relâcher mes orteils. Et juste profiter de cette ouverture dans le ventre et le bas ventre. Parce que les genoux sont bien écartés. Vous laissez le poids de vos genoux. Des centres. Les entraîner vers le sol. Les pieds sont largement écartés. Les pieds sont hauts. Donc, ça crée une ouverture qui est très douce au niveau du bassin. Le ventre. Le bas ventre relâché. Vous pouvez laisser vos yeux fermer bien sûr. Laissez sur chacun de vos expirations. Laissez tout le dos s'étaler sur le sol. Observez ce dos qu'on a cherché à étirer. L'espace qu'on a créé dans les côtes. L'espace qu'on a créé dans la colonne. Maintenant, vous laissez tout le dos descendre. Tout le dos s'élargir. Tout le dos s'abandonner sur le sol. Observez peut-être comment la respiration reste plus profonde. Après, bien sûr, cette pratique d'étirement, d'ouverture. Desserrez le visage, desserrez les yeux, le front. Laissez le sourcil, relâchez les mâchoires, relâchez la langue. Laissez bien dans la gorge. Laissez le ventre s'étaler, descendre. C'est l'ingénieur vers le sol. Vous pouvez faire un surshavasana, dans cette position. Et rester aussi longtemps que vous souhaitez, dans cette position de détente. On commence dans ce shavasana, avec les pieds sur la chaise, avec les genoux très larges. Aujourd'hui, on va revenir en ramenant les genoux l'un à l'autre. Laissez vos yeux s'ouvrir. Quand vous êtes prêts, vous vous redressez. Merci. Namaste. Sous-titrage Société Radio-Canada